Quelle matière choisir pour mon barbecue ? Quel modèle de barbecue prendre alors ? Pour les familles, on a deux modèles. On a le 500 acier ou inox et le 400 acier ou inox. Le chiffre de 500 ou 400 ne correspond à aucune cote, c'est juste un étalonnage de la gamme. Le grand modèle pour les familles fait 77 cm de là à là. Et le petit modèle pour les familles fait 54 cm de là à là. On peut difficilement quantifier la capacité de cuisson d'un barbecue en couvert. Parce que ça dépend de ce qu'on cuit dessus, ça dépend de la braise. On peut imaginer qu'une côte de bœuf, ça fait ça. En gros, j'ai une côte de bœuf qui fait un diamètre. Là, j'ai 54 cm. On va dire que si j'ai une côte de bœuf qui fait 18 cm de diamètre, je peux en mettre trois. Voilà. Sur un appareil d'une taille familiale, assez compact. Très maniable. Et sur l'appareil qui fait 77 cm, je peux en mettre cinq environ. Si je mets des belles côtes de bœuf, alors si je fais des grillades, des brochettes, des coquettes d'agneau, des pilons de poulet, des petites pièces à cuire, je peux en mettre vraiment beaucoup. Les deux appareils de cuisson au feu de bœuf, mes deux barbecues familiaux, je les fabrique en acier noir et en inox. Tous mes appareils sont possibles sur table. Donc ils sont encastrés dans leur table. Ils sont tout bêtement encastrés dans un trou. On reproduit un trou d'encastrement avec la table. Ou alors ils sont prêts à poser, à poser sur un plan de travail, à poser sur une table, à poser au sol, sur une dalle de béton. Ou l'un ou l'autre. On les vend souvent dans des projets de cuisine d'été ou en rapport avec un architecte ou un monsieur qui est bricoleur, l'utilisateur final, c'est sa maison et c'est sa cuisine. Il intègre notre barbecue dans son plan de travail et il évacue les fumées lui-même avec soit un avaloir de notre fabrication, une hotte, soit lui-même se débrouille pour évacuer les fumées. Quelle matière choisir ? Acier ou inox ? L'inox n'est pas sujet à la corrosion ou très peu. C'est-à-dire que sur l'inox on peut retrouver un voile de corrosion, un voile marronné de corrosion qui part au chiffon humide. Ce n'est pas des vrais trous de corrosion. Il n'y aura jamais de trous de corrosion sur de l'inox. L'inox est souvent utilisé en bord de mer, bord d'océan, donc en environnement un petit peu salin avec des ambiances un peu agressives. Mais pas que. L'inox est beaucoup employé dans les deux Savoie, par exemple dans le Jura, dans le nord, parce qu'il y a des gros écarts de température entre la nuit et le jour, l'hiver et l'été. On passe de température négative très basse aux températures de 35-40 degrés, éventuellement une pointe de soleil dans la journée. Tout ça, ça fait travailler les aciers et c'est évident que l'inox réagit mieux, se tient mieux. Après, notre modèle en acier. C'est un produit qu'on vend beaucoup parce que de par son prix, déjà, l'acier est bien plus accessible. Le modèle en inox fait 2,5 mm d'épais. La tôle qui le compose fait 2,5 mm. La tôle qui compose le modèle en acier fait 3 mm d'épais. Il y a beaucoup d'ordre de travail sur chaque foyer. Chaque foyer a beaucoup de plis, de soudure. C'est plusieurs pièces montées entre elles. On calcule des jeux. Il y a du jeu de tous les côtés. On peut constater que même en cuisson, le tiroir à sol s'ouvre malgré la dilatation. On peut toujours avancer ou reculer sa broche. Et ça, c'est très important. Nos appareils sont vraiment des produits très tauliers, chaudronnés. Les jeux de dilatation sont calculés. La matière que je choisis, c'est où je prends l'inox. Et je verrai mon appareil vieillir toute ma vie. Il n'y a pas d'obsolescence. Où je prends le glacier, qui est sujet à la corrosion. Mais vu qu'il fait 3 mm d'épais, j'ai vraiment de belles années devant moi avant que la corrosion en vienne taboue. Parce qu'un barbecou dans lequel je fais du feu de bois, quoi qu'il en soit, j'aurai toujours de la rouille dedans. Mais si la tôle fait 3 mm d'épais et que l'appareil est bien conçu, je peux laisser la rouille agir. Tant que tout ce qui est au contact de l'alimentaire est en immeuble, je le nettoie sans problème. Je fais mon feu toujours dans le même poyer en acier. Et s'il y a un peu de rouille, ce n'est pas grave. C'est un produit qui vit et qui va durer bien 15 ans. Même dans les deux Savoies, même dans des climats un petit peu hard. Voilà. Pour ce qui est de la matière, c'est où j'opte pour une stratégie d'économie ? Je prends de l'acier, même si c'est sujet à la corrosion. J'ai vraiment de belles années devant moi avant d'en venir à bout. D'autant plus si ça va dans un projet de cuisine d'été et qu'il est abrité. Même semi-abrité. Soit je décide de faire la concession financière d'acheter de l'Innob. Je fais le choix financier de payer environ le double mon appareil. Et là, en effet, l'Innob va bleuir dès les premiers feux, mais ne sera jamais sujet à la roue. Il n'y aura pas de trou de roue et il n'y aura rien qui en viendra à bout. J'espère que cette vidéo vous aura bien renseigné. N'hésitez pas à nous solliciter au 04 78 76 46 10 ou au contact arrobas bbqsavi.com Merci